bienvenue sur nature tv aujourd'hui on a rendez vous avec magali qui habite dans cette maison et il y a quelques semaines s'est déroulé ici un drame bonjour vous habitez juste à côté du canal de lourdes oui dans une maison d'écluse c'est magali en août dernier il s'est passé un drame chez vous ce que vous pouvez nous raconter alors en fait chaque année j'accueille des groupes à la maison et en fait cette année j'ai eu un souci un des membres du groupe qui est décédé et ça a été assez terrible c'est un accident tout bête elle s'est fait électrocuter et du coup j'ai dû l'enterrer moi même au bord du canal et donc le groupe est reparti j'espère qu'il va vouloir revenir l'année prochaine j'ai un peu peur que chaque année ils aient peur d'en perdre un quoi et moi aussi du coup je voudrais pas avoir en enterré un chaque année du coup c'est c'est là que ça s'est passé elle est tombée là et en fait elle s'est électrocutée là-haut et ça a fait un grand bang et elle est tombée près de mort elle est tombée je comprends pas bien la cigogne la cigogne qui est tombée vous parlez d'une cigogne ah bah oui oui et oui il s'agissait d'une cigogne à cette époque de l'année des centaines de ces oiseaux mythiques traversent la france pour rejoindre leurs zones d'hivernage en afrique en fait ce jour là ce n'est pas une cigogne mais plus d'une dizaine qui firent halte au bord du canal de lourdes d'angoisse chaque année elles sont au rendez vous pour magali c'est un étonnement de les voir toujours revenir et un sentiment d'inachevé de les voir repartir sans pouvoir en savoir plus sur elle elle s'était fait une raison jusqu'à cette fin au 2017 où le malheur d'un des oiseaux miraculeux parce qu'il permis à l'éclusière de lever un voile sur une partie du mystère et là je les trouvais par terre et du coup j'ai vu qu'elle n'était pas bien du tout et donc j'ai voulu voir si elle était vivante et c'est là où je me suis rendu compte bas que que non et que sa patte avait grillé et en fait elle avait une bague et du coup sur sur la bague j'ai pu voir qu'il y avait un numéro de série et une adresse mail alors le là le mail que j'ai reçu c'est un mail du centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux donc l'oiseau il a été repéré en tant que poussin de sexe inconnu la date pour eux c'est le 2 juin 2017 et il a été vu à le verne d'edmold en allemagne et donc il a il a parcouru quand même une distance de 717 km avec une durée de vie de 82 jours c'est quand même fou qu'il soit venu qui soit venu se perdre ici je pensais pas je pensais pas que c'était un bébé en fait tellement tellement il est grand je pensais pas que c'était un bébé en fait il ne s'agissait pas d'un bébé mais d'un jeune de l'année en quittant le nid les oiseaux ont déjà leur taille adulte les pylônes et les cigognes c'est un peu une grande histoire d'amour elles les adorent pour y installer leur nid ou pour se percher lors de haltes migratoires mais les pylônes électriques sont un grand danger pour les oiseaux de grande taille les volatiles ne les voit pas toujours et les percutent parfois en plein vol ils peuvent aussi s'électrocuter en venant s'y reposer comme notre jeune cigogne heureusement les gestionnaires du réseau électrique enedis et rte grâce à l'action d'associations comme fne et la lpo se sont engagés à neutraliser les lignes en installant des systèmes anti collision et anti électrocution et les lignes qui sont neutralisées en priorité sont celles qui ont déjà tué les oiseaux les pylônes de l'écluse seront donc en toute logique bientôt inoffensif et les groupes de cigognes pourront sereinement s'arrêter passer la nuit chez magali donc du coup quand on a quand on a ramassé le corps j'ai demandé à à mon voisin de l'enterrer parce que pour moi c'était c'était pas possible parce que je l'avais j'avais essayé de la secourir de l'amasser et puis du coup je me suis retrouvé à apporter son corps et c'est c'est très impressionnant parce que c'est c'est volumineux et et pour moi l'enterrer voilà pour le coup c'était vraiment pas possible donc du coup c'est mon voisin qui est venu l'enterrer ici on s'était dit qu'au bord du canal voilà dernier lieu de migration pour pour cette cigogne la vue était plutôt pas mal pour pour faire un petit lieu de repos voilà c'était l'histoire de magali et des cigognes si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas d'aimer la page youtube et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur nature tv